Hello, je suis Mila, bienvenue sur ta chaîne le tarot de Mila, j'espère que tu es bien, j'espère que tu te portes bien, tu peux profiter un petit peu du bout de temps, en tout cas n'oublie pas de penser à toi, chambalant c'est pour toi que tu sois enseigne seulement un cerveau lunaire, dans la boîte de description il y a mes coordonnées que tu me dises privées ainsi que les liens, tiktok, insta, je poste des capsules, n'hésite pas à aller jeter un loup. J'ai l'impression que tu prends des décisions radicales Valence, quelque chose qui touche à une forme de fin, une forme de dualité, une forme de difficulté à prendre des décisions, il est possible qu'il y ait un engagement aussi, un engagement, un engagement, tout type d'engagement bien entendu, je parle d'énergie générale, mais je te sens un peu drainée par quelqu'un, alors drainée, prends-le comme ça te parle, ça peut être beaucoup sollicité, c'est ce que je ressens aussi, donc ça peut aussi te parler. On parle d'engagement, c'est ce que je te dis, c'est possible que tu conclues un engagement ou que tu vas conclure un engagement, ça peut être un engagement, voilà, comme je te dis, tout type d'engagement, une signature importante. Alors, pour mes balances, qu'est-ce qu'on a en énergie générale ? Non, j'en ai beaucoup trop fou. Balance. Excuse-moi, je la trouve. Allez. Tu décides de te consacrer à une forme de, à quelque chose qui compte, déjà, au début. Je sentais le droit au début. Ok, tu décides de te consacrer, j'ai ton énergie balancée, balancez-toi ici, j'ai l'impératrice. Là où ça n'a pas fonctionné, là où tu t'es senti peut-être pas assez à la hauteur, on te dit de croire en toi, déjà. On te dit qu'avec cette impératrice, tu as un potentiel de création. On parle de fertilité, on parle de communication, on parle de beauté, de séduction. Quand je dis beauté, c'est voir la beauté en chaque chose ici. Il y a une forme d'apathie ici, une forme de fatigue, une forme de redondance sur quelque chose dont tu aimerais mettre fin. Le quête de coupe peut paraître d'opportunité manquée ou de ne pas voir ce qui est devant toi. Peut-être que tu ne vois pas le potentiel que tu as. Tu as peut-être rejeté une forme de situation, tu as peut-être rejeté le fait que tu étais capable de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose. On parle peut-être de quelqu'un. On te dit que la solution elle est à l'intérieur de toi et elle est devant toi la situation. On boude quelque chose peut-être, on a boudé quelque chose, on n'a pas voulu voir quelque chose. Ce n'était pas assez... Soit tu ne te sentais pas assez bien, assez compétent, ou ce n'était peut-être pas assez bien pour toi, ou tu ne t'es pas senti assez bien par rapport à une situation. C'est une énergie de manque. J'entends mon routine, alors peut-être que... C'est quelque chose que tu n'avais pas choisi d'exploiter. C'est possible. L'appératrice parle de fertilité aussi. On veut mettre en place des projets. On ne sait peut-être pas comment commencer. On n'a peut-être pas cru en toi en fait, mais là tu vas prouver ici, à toi-même d'abord, mais tu vas prouver que tu es capable. Avec le roi d'épée en deux deck, le roi d'épée parle de prendre des décisions. Il y a suffisamment d'expérience ici, suffisamment d'analyses pour arriver à ce stade-là. Le roi d'épée, c'est celui qui sait. C'est celui qui prend des décisions de manière logique, là où l'émotion n'a pas fonctionné. C'est aussi celui qui a beaucoup souffert d'une situation et qui décide de ne plus souffrir, qui ne veut pas revivre certaines choses. Alors il peut paraître froid, paraître dur, mais il le fait parce qu'il sait qu'il doit le faire et que c'est la seule solution à sa portée actuellement. Donc il y a un projet ici ou une relation qui a du potentiel, que tu as peut-être délaissé, c'est possible, ou l'impression d'avoir été délaissé. Mais il y a un potentiel ici. Le roi d'épée souhaite communiquer, il est ouvert à la communication. On parle quand même d'une carte de communication. Il a l'épée dressée vers le haut. Il va communiquer. Mais il ne va pas accepter n'importe quoi. Il va établir des règles pour que ça puisse avancer. de cette énergie-là. Je ressens quand même le relationnel ici. Tu auras une carte, un autre tarot dessus. Comme une balance. Comme un seul quatre. Il est possible que tu aies, entre guillemets, contraint de laisser quelque chose pour les autres. C'est possible. Ça peut être pro. Ça peut être amoureux. Relationnel aussi. Oui. Il y a un nouveau chemin qui se dessine pour toi. Ça peut être professionnel. Avec l'as de pentacle. C'est le début de quelque chose. C'est une promesse ici. Une promesse que tu te fais à toi-même. D'aller dans une direction. C'est ce que je te dis. On a le roi d'épée. D'ailleurs, j'ai 10 d'épée. Beaucoup d'énergie d'air ici. Il y a quelque chose qui prend fin. Qui doit prendre fin. L'as d'épée, c'est aller vers, justement, cette promesse. Il y a aussi une carte de communication. On peut recevoir une communication importante ici. Je te dis, il y a un potentiel ici. Là où ça n'a pas fonctionné, ça fonctionnera. Ok. Je vais tirer une autre carte quand même. Sur cette impératrice. Si tu as peur de te lancer quelque part. Dans une situation. Dans un projet. On te dit que tu en as totalement les capacités. J'en ai beaucoup trop. Mais j'avais quand même un jugement. C'est cette décision. C'est quelque chose qui revient. Qui revient parce que ça n'a pas été traité. Donc c'est ce réveil. Cet appel. Cette décision finale. Cette vérité. Cette honnêteté envers soi-même. Le jugement. Tu as peut-être aussi peur du jugement. Ici. Ou tu as peut-être eu l'impression d'avoir été jugé. Ok. Une autre carte. Je vais la tirer. Là tu t'ouvres ici. Tu t'ouvres vers l'extérieur. Tu as cette capacité d'anticiper. D'anticipation ici. Tu es préparé. Tu es mieux préparé ici. En tout cas. Tu vas mieux te préparer. À ces nouvelles opportunités. Il y a une forme d'ouverture. On regarde. On regarde ici. On se remarque. Que le monde est vaste. Qu'il y a une multitude de possibilités. Qui peuvent s'ouvrir à toi. Une multitude d'opportunités. Qui peuvent venir à toi. À toi de faire les choix. À toi de mettre en place les choses. Au niveau relationnel. L'énergie générale. Au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a ? On se décide d'ici. Je pense qu'on sent qu'en plus. On en a besoin en tout cas. Alors. Énergie relationnelle. J'en ai beaucoup trop. Non j'en ai trop. Je veux une. Si possible. S'il te plaît. Énergie relationnelle. J'en ai beaucoup trop. Allez. Je vais aller chercher. Elle est là. Elle va aller sortir. Sept. Et là vient la confusion. Effectivement. Mais. Il va te rester encore un peu de confusion. Le sept. De couple. C'est aussi explorer. Toutes ces options. Faire le tri. Savoir. Le chemin. Qu'il faut prendre. Savoir. Comment faire. Comment mettre en place. Ici. Dans cette relation. Tu t'es peut-être un peu. Perdue. Dans cette relation. L'impression de ne pas être vraiment ancrée. Ici. Il y a une forte notion. Voilà. De confusion. De. D'indécision. Ici. On ne sait pas. Mais on sait qu'on doit faire un choix. On ne peut pas rester en sept de couple. Il faut vraiment faire un choix. Quitte à. Quitter quelque chose. Ou abandonner quelque chose. Ce n'est pas forcément une relation en entier. D'accord. C'est un aspect peut-être de la relation. On ne sait pas où on va. Mais. On sait qu'on doit faire un choix. Peut-être que tu fais beaucoup de rêves aussi. En ce moment. On parle aussi de tout ce qui. Peut-être que tu reçois des signes. Dans tes rêves. On te dit d'écouter ton intuition aussi. De faire face à tes émotions. Et ne pas te laisser envahir en fait. Par tes émotions. D'essayer de dompter tes émotions. De les analyser. A l'image du roi d'épée qu'on a vu tout à l'heure en dotec. On fait des choix ici. Quelqu'un fait des choix. Je te dis que tu as abandonné quelque chose. Oui. Tu as fait un choix. Tu as fait un choix ici. Parle de dualité avec l'énergie 2. J'ai des énergies d'air quand même. Déjà j'ai ton énergie. Et là j'ai le gémeau. Le gémeau vers son balance. En dualité. Oui. Ça a été une dualité perpétuelle en fait. Peut-être qu'il y a une autre situation. Qui a pu t'appeler. Mais qui n'a pas abouti. C'est possible. Qu'on a dû à regret laisser tomber. On a peut-être fait le choix de ne pas aller. Pour certains. Vers une forme de triangulaire. C'est possible. Que ce soit c'est le choix. Degré. Ou pas. Mais on a. Parce que j'ai une douleur avec le 3 d'épée. Ici. J'ai le 3 d'épée. Donc il y a quelque chose qui fait mal. Mais on fait un choix ici. La solution comme je te dis. Elle est. A ta portée. Elle est sous tes yeux. Tu ne voulais pas. Ou tu ne l'as pas vu. Tu es resté dans cette énergie. Où. Voilà. On était plus dans le manque. Dans l'ennui. Dans. Une forme de. D'apathie. De fatigue. Et ça t'a fait mal en fait. Mais là. On va faire des choix. C'est ce que je te dis. Quelqu'un fait des choix. Une autre carte. S'il te plaît. Prends les balles. J'en avais 4. Mais je te dis. J'ai vu la lune. L'énergie du poisson. Du cancer. Je ne vais pas la sortir. Il y en a plusieurs. J'en ai beaucoup. Bon. Je vais les prendre. Tant pis. On a une forte connexion ici. On fait un choix ici. Un choix. Le choix d'une personne. Alors. C'est écouter ses intuitions. La grande prêtresse. C'est aussi garder beaucoup de choses secrètes. C'est avoir beaucoup appris sur soi. Il se peut. Qu'il y ait une situation. Je le dis bien. Il se peut. Dans cette relation. C'est une relation amoureuse. J'insiste. C'est tout type de relation. Mais. On peut être aussi. Dans l'amicale. Ici. Avec la. La grande prêtresse. On peut aussi parler de la relation avec sa mère. C'est possible. C'est possible. Ici. On décide. De passer à l'action. Ici. La reine de. La reine de. De bâton. Quelqu'un de très attractif. Mais la reine de bâton. Peut être aussi. Une. Une personne tierce. C'est possible. Ici. Tu vas faire un choix. Quelqu'un. Fait un choix. Très important. On le fait. On garde ça pour soi. Une forte. Je sens une tentation. Ici. En dote d'elle. J'ai l'énergie du berceau. L'étoile. C'est prendre vraiment un. C'est aller sur un chemin. Un chemin. Qu'on. Qu'on. Le plus juste pour soi. C'est prendre vraiment un. Peut être qu'on a admiré. Ici. Je dis toujours tu attention. Peut être qu'ici on a admiré. Quelque chose. Qui n'a pas été atteint. J'entends. C'est possible. C'est possible. On va tirer. On va éclaircir avec un autre tarot. Attends. Excuse moi. Pourquoi ce 3 d'épée. Parce que 3 d'épée. Les amoureux. Et la reine de bâton. Le 7 de Pentacle. Il y a eu beaucoup d'attente. Et de patience ici. Il y avait une énergie. En fait. Tu avais l'impression que rien ne se passait. Bien entendu. Il y a des choses qui se passent. Tu ne les voyais pas. Tu ne voyais pas les choses évoluer. Certes. Mais. C'est cette attente. Que tu as transformé en choix. Là où quelqu'un ne faisait pas de choix. Tu l'as fait. Oui. La reine d'épée. La reine d'épée. Je te dis. Prends des décisions. En conscience. Elle ne veut plus souffrir. Elle ne veut plus revivre les mêmes expériences. Et donc du coup. Elle prend des décisions. Quitte à couper quelque chose. Quelqu'un. Elle est ouverte à la communication. Je pense qu'il n'en a pas eu ici. Ou très peu. Mais elle est prête à communiquer ici. Mais par contre. Elle est. Elle a analysé. Elle est prête. Elle est prête à communiquer de manière logique. Elle ne donne pas beaucoup d'alternatives ici. C'est pour ça qu'on parle de cette. De couple. On va vers une clarté ici. D'une situation. Par rapport à quelqu'un. Et regardons le texte. J'ai encore les amoureux. Donc définitivement. On parle vraiment de choix. Ici. Possiblement. Entre deux personnes. Ok. Un peu plus. Allez. Encore une carte. Pour toi. Chère balance. Oups. Je vais prendre celle-là. Allez. Oui. C'est à drainer. On met fin à quelque chose ici. On ne veut pas se sentir faible. On t'invite. A rester ancré. Sur cette énergie de choix. Qui va arriver. A reprendre ton pouvoir. Parce que tu as suffisamment de connaissances. D'indices. Et d'informations. Pour faire ce choix-là. Ok. Ok. Je vais tirer une carte d'une normative. Je vais tirer une carte d'une normative. D'accord. Balance. Ah oui. Tu as encore la lune. Il y a quelque chose de caché. De quelque chose qui n'était pas. On peut parler de la mer aussi. Vraiment. Si on parle de la mer. On peut parler d'une difficulté ici. Carlement à l'enfance. C'est possible. On se rend compte qu'en fait. C'est le chemin qu'on doit prendre ici. Qu'on ne doit plus rester dans le brouillard. Qu'on doit écouter les intuitions. Tu as peut-être des capacités ici. Et j'ai encore les toiles. Comme tout à l'heure. On doit te déquer. Donc là en fait. Tu te dessines un chemin. Tu vas vers quelque chose de beaucoup plus. Euh. Zancré. Regarde. Attends. Voilà. C'est ce que je te disais. Tu coupes. Je ne vais pas en sortir d'autres. Sortir les pierres. C'est un cadeau que tu te fais. à toi-même. Ici. Tu te rends service. Ok. Au niveau. Euh. Pro. Je vais tirer. Des cartes là. Trois cartes là. Au niveau. Bon. C'est sorti tout seul. Alors. J'ai ta carte la balance. On va vers quelque chose de. Alors. Si. Si jamais tu cherchais une forme de. D'indépendance. Hein. Il y a une. Il y a une. Il y a une. Déjà on parle de. De denier ici. Peut-être de rentrée d'argent. Hein. Quelque chose qui t'est dû. C'est possible que ce soit. Lié à une affaire légale. Ou lié à une affaire administrative. Il y a une forme de guérison ici. Il y a une récompense. On peut aussi parler de. De besoin de liberté ici. De légaliser quelque chose. Un projet. Un projet. Ça peut être. Se lancer en sous. Ça peut être ça. Ou alors. Vouloir mettre. Vouloir mettre. En place un projet. Pour une forme d'indépendance. Ça peut être dans tes énergies. Pour mettre en place. Un projet qui te tient à coeur. Pour lequel. Tu as peut-être des dons. Des habilis. Enfin des dons. Et tu as des compétences. C'est un vœu que tu aimerais exaucer ici. On peut parler de. C'est une carte de communication aussi. Donc on peut parler. Quelque chose très lié à la communication. Peut-être même à la justice. Au service. Le service aux autres. Le service à la personne. Ça peut être ça. Mais. On parle d'indépendance. De besoin d'indépendance. Et ça va se reposer. Alors. Si c'est dans tes énergies. Ça va fortement revenir ici. Cette notion d'indépendance. De liberté. De. De faire les choses par soi-même. Et de la façon dont on veut les faire. Ici on va parler de. De récompense. Ici. D'atteindre une forme. D'objectif. Au niveau. Matériel. Financier. Tiens. Une autre carte. D'accord. Les choix. Décidément c'est beaucoup de cartes de choix. Toi. Et tu veux faire les choses avec le cœur. Il y a quelque chose qui. 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 Tu as peut-être beaucoup de responsabilité aussi. Beaucoup de responsabilité. Et cette notion peut-être de vouloir un peu se détacher. De vouloir être un peu plus libre de tes mouvements. On peut parler d'indépendance financière à venir aussi. Il y a quelque chose qui te permettra. De manière. Parce que. La justice c'est tout ce qui est légal. Tout ce qui est administratif aussi. Donc. Il y a quelque chose qui te permettra. Euh. De faire le choix de l'indépendance. Possiblement. En tout cas. Il te permettra une plus grande indépendance financière. J'ai envie de dire. Enfin aussi. Beaucoup de responsabilité. Une forme de bourdeur associée. C'est quelque chose de très lourd. Que tu vas enfin lâcher. Un fardeau. Il y a enfin une réponse. Il y a justice qui est faite ici. Donc ça peut être vraiment. Euh. Quelque chose au niveau. Je sens quelque chose au niveau légal ou financier. D'important pour toi. C'est récolter aussi les honneurs. Parce qu'ils te reviennent. Et que tu as ce potentiel de création. Je te l'ai dit. Il y a quelque chose de fertile. En toi. Encore des choix. Une autre carte. Une dernière. Reine de Pentacle. Déjà non seulement tu vas avoir une forme de paix. Une forme d'aisance. On va vers une aisance financière. En tout cas. Une assise financière. Quelque chose au niveau matériel. Qui te permette. Voilà. De. De prendre soin. De ton environnement immédiat. De prendre soin. De tout ce qui est. Foyer. Maison. Voilà. Les personnes qui comptent pour toi. Il y a des rentrées d'argent. Ouais. Un petit peu là pour toi. On parle de coups de chance. Aussi. On parle d'aller vers. Vraiment. Tu peux trouver aussi une idée. Ou quelque chose comme ça. Qui te permette vraiment de. Un éclair. Un éclat. Un éclat de génie. Un éclair de génie. Je ne sais plus comment on dit. Quelque chose. Une idée de génie. Je ne sais pas. Quelque chose de cet ordre là. Si tu es en recherche d'emploi. On te parle. On te parle. De. De plus grande. De plus grande. Indépendance financière. Donc. On sort. De quelque chose. De compliqué ici. Parce qu'on fait les bons choix ici. Tu vas prendre de grandes décisions. Voilà tes messages. Chers. Balance. J'espère que cette lecture. T'as parlé. Merci de liker. Partager. Sans oublier de t'abonner. Au revoir.